Tu as parlé de Kameni, ils sont très très nombreux, il y a Gomez, etc. C'est toute une pépinière justement, mais des artistes qu'on avait déjà dans tes vidéogrammes, avec qui justement tu étais proche depuis fort longtemps, parce qu'elles figurent dans tes vidéogrammes depuis énormément d'années. Est-ce que c'était un choix stratégique de ne pas directement lancer sur le marché de la musique Kameni ? Oui, en fait, avec Kameni c'était vraiment stratégique. J'ai commencé à travailler avec elle, beaucoup des années passées, là où elle essayait encore de sortir sa voix, chanter, tu vois. Donc je faisais le coaching de temps en temps, et à un niveau où je sentais qu'elle était prête, à un niveau, pas comme maintenant. Mais en tant que producteur, je n'étais pas prêt, tu vois. Financièrement parlant, je n'étais pas prêt. Il ne s'agit pas seulement de finances, il s'agit de mille choses, tu vois. Le temps également, je suppose. Oui, connexion, pouvoir, finance, beaucoup de choses. Et moi je me suis dit, vu que je prends doucement, je commence à l'introduire petit à petit, tu vois. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas, mais j'ai d'abord amené Kameni chez Alphabeta. C'est-à-dire que je prépare mon artiste, parce que je me sens comme si je ne suis pas prêt. Et là tu l'amènes chez... Je l'amène chez Alphabeta, tu vois. À ma connaissance, elle n'a pas peut-être sorti de chanson chez eux ? Non, pas, non, pas vraiment. On a commencé à travailler, mais ce qui a gâté, c'est parce qu'elle est tombée enceinte. Ah d'accord. Tu vois, et ce n'est pas tout le monde qui a la patience, qui mangeait, tu vois. Ouais. Donc dès que c'est arrivé, moi j'ai décidé d'attendre, elle accouche et puis quand elle est prête. Et je me suis dit, ok, l'enfant, un an, quelques mois, je serai prêt. Là elle peut se lancer. Tu vois, dès qu'elle a accouché, jusqu'à l'enfant, elle était, tu vois, à un niveau là où elle pouvait se déplacer. Ouais. Moi j'étais prêt. Sauf que là, ce n'est plus Alphabeta, c'est Lion Production directement. Ouais, mais cette fois, c'est Lion Production, ouais. Et honnêtement, tu as pu l'aider, c'est grâce à, forcément, à ton label qu'elle a pu avoir ce grand succès-là, qui n'est plus un succès national et même, ce n'est plus vraiment un succès continental. C'est au-delà de cela. Maintenant, Cassure encore, elle sort de Lion Production. C'est quoi la raison ? C'est la vie. Et ça ne va plus entre vous, en fait ? Ça arrive. Moi, j'ai fait. Parce qu'on se dit, forcément, après tout ce que tu as fait pour elle pendant toutes ces années. En fait, c'est simple. Tu accouches la fin, tu n'accouches pas son cœur. Ouais. À la fin, je dis juste, bonne chance, tu vois. Si elle était là, ça va. Si elle n'est pas là, ça va. Moi, je suis en Lion, j'avance, tu vois. Est-ce qu'elle est partie avec ta bénédiction ? Elle a toujours ma bénédiction, même si elle demande ou pas. Parce qu'à la fin, le but, ce n'est pas de la rabaisser ou pas. Le but, ce n'est pas de la voir chuter, tu vois. Il y a beaucoup que je vais même faire en cachette juste pour que ça reste en haut. Parce qu'à la fin, si ça descend, c'est toujours mon travail. Donc, moi, je n'ai pas d'ego, je suis trop fri et je me dis que c'est la vie, je ne me tentue pas pour les choses que je ne peux pas contrôler. Donc, elle est arrivée, elle a fait son temps, c'était génial. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme Mister Lyo, que j'ai fait dix ans à la tienne. Ce n'est pas forcément le cas avec tout le monde. On a travaillé pendant quelques années et si à un niveau, elle se dit qu'elle peut continuer seule, ça va. Ça, sa vie ne m'appartient pas. D'accord. On pourrait là volontairement choisir quitter. Oui, et c'est peace.